Le troisième RPIMA a fêté ses 70 ans vendredi dernier. De nombreuses activités étaient prévues pour le public. Exposition de véhicules militaires d'époque sur la place du général de Gaulle et des ateliers d'initiation et de démonstration sur l'espace du colonel Bijar. Un moment important pour le régiment installé à Carcassonne depuis 1962. Oui, c'est l'occasion au régiment de sortir de ces murs qui sont quand même hauts et confinés et puis faire profiter aux carcassonais, aux touristes de Carcassonne de ce qu'est le régiment et faire découvrir le régiment qu'ils abritent dans la ville. Parmi les démonstrations impressionnantes, celle des maîtres chiens ou encore de Tior, une technique de défense développée par l'armée. Une démonstration de technique d'intention opérationnelle rapprochée. C'est tout ce qui est sport de combat, l'istime défense. C'est adapté aux missions qu'on a, nous les militaires. C'est différent, on peut être attaqué au couteau, au pistolet, à manu. Donc voilà, on voit différentes techniques. C'est une cible potentielle à tout moment, même quand on est en mission, même quand on est en civil, on peut être une cible. Donc c'est important de savoir se défendre pour un militaire. Une journée qui aura peut-être permis à certains de se découvrir une vocation.